Bonjour et bienvenue à un peu plus de War Tales, nous allons continuer notre petite série de combats de haut niveau. Donc nous sommes à Drombak, je suis donc en zoné et en extrême. Donc nous allons attaquer les marchands et je vais vous montrer le niveau des marchands, un peu comment ça se passe. Et comment aussi récupérer des poneys de très haut niveau. En gros grosso modo le problème avec les poneys c'est que vous avez le mannequin d'entraînement qui va augmenter l'expérience que vos compagnons. Donc tout ce qui est humain récupère en combat et tout ça, vous pouvez même dormir et vous allez générer de l'expérience. Vous pouvez même passer plusieurs nuits en fait c'est ce que j'ai fait par exemple pour augmenter certains personnes niveau 12. Mais les poneys en fait vont toujours être un peu en retard et je conseille tout simplement de pas vraiment les garder. Si jamais vous avez des poneys genre de niveau 10 etc. Si vous avez déjà une troupe de niveau 12 juste jetez les et prenez des nouveaux. Donc nous allons récupérer des poneys de niveau 15 donc j'en ai un 14 et après j'en ai 3 de 15. Alors en gros je pense que c'est quand même assez rare de trouver des marchands en fait de niveau 15. La plupart du temps donc à drumback la dernière zone la plus élevée pour moi. Je vais les rencontrer au niveau 13 donc un niveau au dessus de mon équipe. L'équipe maximum est 12. Et du coup j'en ai très peu et c'est rare mais j'ai un groupe juste devant moi donc je vais vous montrer ça. Et le niveau 14 je pense qu'il était avant la difficulté extrême. Je pense qu'avant l'extrême donc en difficile c'était genre normalement les marchands le plus haut niveau c'était 12. Et des fois vous pouviez trouver des niveaux 14 et en gros c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant voilà maintenant on peut avoir des niveaux 15. Donc nous allons attaquer des marchands de niveau 15 qui est juste là. Là on a un peu de tonnerre. Donc eux ils sont 15. Vous voyez ils sont 15. Il y a 3 poneys. Donc ça c'est aussi assez intéressant parce qu'ils sont beaucoup plus. Normalement ils ne sont pas autant quand ils sont au niveau 13 pour moi. Et surtout il y a seulement 2 poneys maximum. Mais là il y en a 3 donc c'est vachement intéressant. Après comme d'habitude comme j'avais montré avec la garde. Si vous faites combattre en fait vous faites retour attaquer, retour attaquer. Vous allez les prendre en embuscade au bout d'un moment. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors bien sûr on va être après recherché par la garde. Évidemment on va juste tout simplement payer quand on va se faire arrêter. Mais là on va pouvoir récupérer des poneys. Donc c'est vraiment la façon en fait la plus sûre et certaine pour récupérer des poneys de haut niveau. Parce que si vous voulez les monter de niveau c'est très 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 long. Et du coup vous n'irez jamais plus haut que 12. Là on va récupérer des poneys qui sont de niveau 15 pardon. Donc vraiment une bonne chose. Alors attaquer les marchands en fait les caravanes de marchands c'est extrêmement extrêmement simple. Pourquoi ? Parce que vous avez eux que vous devez tuer en fait. Parce qu'ils ont les objets que vous voulez récupérer. Mais nous on n'est pas vraiment même intéressé par ça. On est surtout intéressé par les poneys. Donc nous c'est eux qu'on veut ne surtout pas tuer. On veut les capturer. Mais ils essayent aussi de fuir. Vous voyez qu'ils ont encore l'icône. Donc il faut faire attention. Il faut les bloquer ceux-là. Je vais un peu placer mes gens. Honnêtement on les encercle. Donc c'est pas très très compliqué. Je vais mettre un peu plus de tank en bas. On va peut-être même mettre un ours. J'ai beaucoup de gens. Donc moi je vais pas vraiment avoir de problème. Puis je l'ai déjà fait en plus. Je vais mettre l'ours devant toi. Très bien. Et ici on va essayer de les bloquer aussi. Très bien. Voilà. Alors qui joue en premier ? Donc vous allez voir. Vous allez combattre en fait des gens niveau 15. Donc ils peuvent être dangereux. Techniquement ils sont plus haut que vous. Donc ils peuvent être dangereux. Il faut faire attention. Ils ont beaucoup d'armure. De garde. De vie. Et beaucoup en fait sont des tanks. Comme ça. Des portes de paix. Après vous avez des ravageurs. Après des archers et tout ça. Donc ces groupes-là peuvent être dangereux. Il faut faire attention à ça. Ce qu'on va faire c'est que. On va peut-être même utiliser notre ghost. Dès le début. Ah non. On va le garder pour après. On va faire ça. On va faire. Ici. Très bien. Donc on va buffer tout le monde. Ah oui. Il ne faut pas que je prenne les animaux. C'est compliqué moi. À chaque fois. Voilà. Très bien. On va buffer tout le monde. Pour se déplacer plus vite. Plus loin. Plus tôt même. Et on va attaquer. Il nous faut deux coups. Deux personnes. Très bien. J'aurais pu même mettre du... Faire un cri de guerre en fait. Honnêtement. C'est un peu... C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et eux aussi. Voilà. Comme ça ils ont fragilité. Les portes P. C'est bien. Et on va se mettre là. Je n'ai pas attaqué le... Le marchand. Mais le marchand vous allez devoir l'attaquer au moins une fois. Et c'est la deuxième fois que vous allez pouvoir le tuer. Parce qu'ils ont tous esquivent. Donc esquivent entièrement la prochaine attaque subie. Retirer s'ils se déplacent. Donc tant qu'ils ne se déplacent pas. Ils leur esquivent. Mais s'ils se déplacent. Il va pouvoir partir. Donc ça c'est la zone pour partir en fait. Lorsqu'un compagnon atteint cette zone. Utilisez la compétence suivre. Afin de quitter le champ de bataille. Donc il faut bloquer ces gens là. Il faut bloquer les chevaux surtout. Enfin les poneys. Ok. Donc ça va être là. Le combat d'après. Alors ce qu'on va faire nous. Ça va être... Euh... Ce qu'on va faire ça va être ça. Alors. On va tuer lui. Très bien. Et après lui. Voilà. Ça c'est mon archer ghost. Donc il est sociopathe. Il fait extrêmement mal. J'ai une vidéo dans la playlist si vous êtes intéressé. 1700 de dégâts. Donc il va one shot le tank. Très bien. Voilà. Nickel. Nickel. Là on a encore des tanks. Je vais... Envoyer l'ours pour tuer l'archer. Et après je vais le mettre entre les tanks. Comme ça ça les bloquera. Voilà. Très bien. Voilà. Parfait. Après il y a celui là qui joue. Est-ce qu'on peut toucher les trois ? Non. On va faire comme ça. Pour les chevaux ça va être un peu plus délicat. Parce qu'il ne faut pas les tuer. Evidemment. Et honnêtement ils prennent très cher la plupart du temps. Donc il faut faire attention. Voilà. Très bien. Donc ça c'est un peu le problème. C'est toujours le problème de capturer des animaux comme ça. Surtout qu'eux ils ont de l'armure. Donc vous ne pouvez pas tout simplement les empoisonner et tout ça. Il faut quand même les taper pour détruire leurs armures. Parce que même s'ils sont très bas en vie mais il leur reste de l'armure. Vous ne pouvez pas les capturer. Donc c'est vraiment le problème en fait de combattre des... Des... Des poneys en fait. D'essayer de capturer des poneys. C'est très difficile à cause de ça. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? A la limite on peut tuer déjà. Lui. Esquive. Et on fait ça. C'est un peu de l'overkill mais c'est pas grave. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Très bien. Confusion. Lui on va le laisser taper. On verra où il va. C'est pas très très grave. Il est pas dangereux. Parfois ce que je voudrais faire c'est... M'occuper de ces deux là. Comme ça on n'en parle plus. Donc là on fait zéro. Parce qu'ils esquivent. Et après on va les retaper. Les tuer et récupérer les points. C'est un peu le problème d'essayer de tuer les marchands. C'est ça le problème. Là-bas du coup il est... On l'a mis de la boue et tout ça. Donc il va pas très très loin. Alors on a Migueg. Je peux... C'est l'archer qui va jouer. Qu'est-ce qu'on va envoyer ? Très bien. Ça risque de prendre peut-être un autre tour. Mon ours il va sûrement les one-shot. En plus ils sont très très fragiles. Ils ont peu de vie honnêtement. 550 pour des niveaux 15 c'est très bas. C'est des animaux quand même. Et ils ont que 300 d'armure. Et ils ont à peine 24 de garde. Donc ils prennent extrêmement cher en fait. Alors ce qu'on va faire là c'est... Mettre des bombes. Attendez ce qu'on va faire là c'est comme ça. On touche E. Il va envoyer un couteau sur elle. Du coup elle esquive. Et maintenant on peut la tuer. Voilà. Très bien. Sympathique hein. Ce système. On se fait pas très très mal. C'est bête que la riposte... Parce que là il la riposte normalement. Ouais. La riposte ne fonctionne pas à distance. Ça c'est un truc qu'ils auraient dû... Penser à ça. Mais ouais. La riposte ne fonctionne pas à distance avec les lanciers. Ça c'est vraiment bête. On va rester là. Comme ça lui il va taper l'ours. Et peut-être qu'il va mourir. Ouais. Alors il va le partir. Mais nous on a d'autres plans. Donc on a encore ces deux là. Là là. Ok ça marche. On a plus grand monde à gérer ça va. Et après il va falloir... Il va falloir du coup gérer les chevaux. Les poneys. Ah elle est déjà en déplacement. Oh merde. Ok c'est vrai qu'elle était loin quand même. J'avoue. Elle elle devrait pouvoir tuer les deux. Très bien. Il va falloir gérer les poneys. Le problème des poneys c'est que quand ils sont engagés bien sûr ils tapent. Evidemment. Et du coup moi j'ai beaucoup de personnages en fait avec de la riposte. A cause de leur bouclier. Donc ça peut être un danger en fait. Et on risque de tuer les poneys très facilement. Alors il y a une chose à savoir aussi. Un petit conseil. C'est de savoir quand le jeu sauvegarde. Alors ça c'est un peu une... C'est pas vraiment une exploitation. C'est juste au bout d'un moment quand vous connaissez le jeu. Vous pouvez un peu jouer sur ça. Mais c'est très très limité. En gros si jamais votre... Genre un ennemi joue... Là il y a le poney qui va jouer. Alors je peux peut-être faire... Ça devrait être bon. On va voir. Si je peux toucher les trois en même temps ça serait magnifique. Mais je peux pas. On va faire ça alors. Ça fait mal mais c'est bien. On a enlevé... Ouais non c'est très bien. Par contre vous avez vu que maintenant je leur ai mis vulnérabilité. Donc ils vont se prendre un critique automatique. Oh putain. Donc ça ça va être un peu la galère. Donc faire gaffe à ça. Je vais essayer de tuer le reste des mecs. Avant que le... L'arche... Les poneys jouent. Mais en gros pour la sauvegarde c'est que si quelqu'un par exemple tue un de vos... De vos personnages le jeu sauvegarde automatique. Vous l'avez perdu vous pouvez pas revenir en arrière. Ça c'est quand on joue en... En Iron Man. Comme ce que je fais. Par contre j'ai remarqué que... On va voir. J'ai remarqué que... Si vous jouez. Et que vous tapez. Le jeu va pas sauvegarder automatiquement. Le jeu va sauvegarder en fait à la fin du tour. Voilà on fait 1200. Donc on peut pas. Ça va sauvegarder à la fin du tour. Et du coup si jamais vous avez tué votre poney. Bah ce que vous pouvez faire c'est recharger la partie. Et il va pas mourir en fait. Le poney du coup. On va provoquer avec elle je pense. Ils sont empoisonnés et ils saignent. Donc ça devrait être bien. Ah très bien. Elle elle a pas de contre. Elle a pas de riposte. Donc il y a pas de problème. Il ne reste que lui à tuer. Ça devrait aller vite. On va faire ça. Très bien. Il y a Ingrane. Bon normalement elle tue tout le monde. Si. Ouais 700. 700. Par contre là non. On va voir. 500. Et. 56. C'est bon. Ça va. C'est très bien. Si elle l'avait tué. Je recharge ma partie. Du coup je peux la rejouer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut aider. De. De savoir ça. On va provoquer avec. Miguex tu n'as pas de. Tu n'as pas de riposte. Donc c'est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser encore. Johan il a une provoque. Donc Johan ça va être chaud. J'ai plus beaucoup de choix en fait. Toi tu n'as pas provoque. Tiens il faudrait que je lui mette provoque sur Tarus. Parce qu'il faut qu'il soit engagé pour pouvoir les attraper évidemment. Donc un truc que vous pouvez faire aussi. Bon lui il a riposte. Donc il faudra faire gaffe. Mais une chose que vous pouvez faire. C'est. C'est utiliser des bombes. Qui font des dégâts en fait. A la vie directement. Voilà très bien. Assommé trois cordes. On est à 76%. Ah ok parfait. J'avoue que quand j'ai vu qu'il n'avait pas joué encore le cheval. J'ai eu un doute sur ce que je pouvais faire. J'avoue que j'ai eu un petit doute. C'est pour ça que j'ai mis un gros blanc. Mais ouais. Une fois qu'ils n'ont plus d'armure. Ce que vous pouvez faire. C'est utiliser des bombes. Pour leur enlever des HP. C'est très utile. Moi par exemple. Philacte. Et bourré de bombes en fait. Et c'est comme ça que je le fais fonctionner. Donc en théorie. Là il devrait être pas mal. On va voir. Faut pas par contre qu'il soit trop près. Parce que sinon il va envoyer des couteaux automatiquement. Là on est à quoi ? On est à 266. Ok. Normalement c'est pas mal. On va voir. Ok nickel. Ouais c'est bon. On les a. On les a. On les a. Ah c'est délicat ces combats là. Là je peut être que. Je vais vite en fait. Et tout ça. Et vous me dites. Oh ça a l'air d'être super simple. Et tout ça. Honnêtement non. Non. C'est juste parce que j'ai un peu l'habitude et tout. Et là honnêtement. Ils étaient trois exactement au même endroit. Donc c'était très très simple. De les attaquer en même temps. Ouais. Assommé. Mais la plupart du temps. Ça foire. Ou alors vous allez taper trop fort. Vous allez les tuer. Donc ça peut être très 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 chiant à éviter. Ah mais il y a encore lui à tuer. J'ai oublié. Voilà. On n'en parle plus. Voilà. Donc ça c'est ce qu'ils transportaient eux. Donc ils. C'est pas vraiment intéressant. Puis en plus maintenant c'est en rouge. Donc c'est considéré comme volé. Nous on n'est pas recherché encore. Donc c'est bien. Donc on va pouvoir récupérer ça. Donc ça c'est. Ça c'est moi quand je tue des gens. Donc on va prendre ça. Ça c'est les armures en fait que les gens portaient. Poudre aveuglante. Ça c'est ce que les marchands portaient. On va tout réparer. Très bien. Voulez-vous abandonner les jobés ? Oui j'en ai pas besoin. Je vais pas les blanchir de toute façon. Et si vous les vendez en fait vous allez être recherché encore plus. Donc maintenant vous avez les 3 nouveaux poneys. Et ce sont des poneys niveau 15. Donc on a un pot dur et costaud. Costaud ça c'est bien. Là on a un laborieux dépressif. Laborieux c'est transport augmenté de 3. Transport augmenté de 3 c'est vachement bien. Le costaud je crois pas que ça soit vraiment très utile. Plus 11. Il est à quoi ? Il est à 126. 126. Tutois TA. 126 aussi. Vous voyez que costaud en fait ça aide pas vraiment. Laborieux, costaud. Même à ce niveau là c'est pas vraiment intéressant. Ils ont pas énormément de constitution en fait. De base. Après lui il a sommeil lourd et élevé par les sangliers. Donc la bonne chose en fait c'est que vous avez 15 points tout simplement à mettre en constitution. Ça fera donc à chaque fois ces 2 points de constitution. Parce que vous utilisez le plan de carrière. Donc c'est une trentaine de points supplémentaires en fait en constitution. Et du coup ça va vous donner des poneys de ce style là qui peuvent transporter 200. Voilà. Au lieu de beaucoup moins tout simplement. Dans les 200. Voilà. Après c'est pas les meilleurs pour transporter des choses. Si vous voulez vraiment transporter des choses. J'ai une vidéo sur le transport aussi. Dans la description. Dans la playlist. Donc regardez ça. Par exemple là on a un prisonnier en fait qui peut transporter 386. Vous allez pouvoir faire plus ou moins pareil. Donc honnêtement c'est beaucoup mieux. Mais au moins vous aurez des poneys qui sont un peu optimisés. De cette façon. Où vous les avez directement de très haut niveau. Et beaucoup plus de constitution que la normale. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et ça vous aura aidé pour optimiser en fait. Du coup tout ces... Le transport en fait. Et ça vous aura intéressé de voir des combats contre des marchands de haut niveau. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.